Bonjour tout le monde et bienvenue chez ALF Alors aujourd'hui une petite présentation, un petit rétex et un petit comparatif de cette lampe qui est la nouvelle version de la T10 de chez True Night Donc une lampe pour ma part que j'ai acheté il y a quelques mois Je l'ai acheté il y a à peu près 3-4 mois, c'était vers novembre ou décembre J'en ai offert une à un proche et donc j'en ai gardé une pour pouvoir justement la tester, voir ce qu'elle vaut etc Et franchement j'en suis pas déçu Donc je vais vous parler déjà des caractéristiques techniques Donc on est sur un corps en aluminium aéronautique Donc jusque là rien de bien exceptionnel Beaucoup de lampes sont fabriquées dans cette matière Aussi on est au norme IPX8 Donc à savoir qu'elle résiste à une chute de 2 mètres pendant 30 minutes Je me mélange un peu, elle résiste à une chute de 2 mètres Et elle est étanche pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m de profondeur Donc on est sur 3 modes d'éclairage Donc le mode le plus puissant 169 lumens Une autonomie de 147 heures avec 0.3 lumens pour le mode Moonlight Et un mode intermédiaire qui lui est de 20 lumens Donc elle fonctionne avec une pile double A Comme l'ancienne version, jusque là pas de surprise Une nouvelle LED CRIS-XPG2 si je dis pas de bêtises en fait Avec un meilleur éclairage, un meilleur rendu Bon moi pour ma part je pourrais pas vraiment faire le comparatif avec l'ancienne version Parce que je l'ai plus physiquement, je l'ai offert à un proche J'offre beaucoup de lampes à des amis C'est vrai que c'est une chose que je trouve toujours d'avoir sur soi C'est assez important d'avoir une lampe sur soi Bon après voilà Aussi donc première différence avec l'ancienne version Là on est sur un bouton d'allumage en caoutchouc L'ancienne version avait un bouton en aluminium Et là on a donc trois façons de l'allumer Donc la première tout simplement en appuyant sur le bouton Et en éteignant Donc voilà, jusque là pas de surprise Deuxième façon, vous appuyez Et ensuite avec le corps de la lampe Donc la partie basse, vous tournez et vous pouvez ainsi sélectionner le mode Donc tout simplement en effectuant une légère rotation Donc ça c'est la façon la plus rapide Et aussi la dernière en faisant une très légère pression Donc sur le bouton Ce qui était très plus difficile à faire avec l'ancienne version Donc là vous avez juste vraiment à appuyer légèrement Et vous pouvez ainsi switcher le mode Alors aussi cette lampe A donc un mode mémoire Donc à savoir qu'avec cette lampe là Vous pouvez tout simplement Donc garder le dernier mode utilisé A partir du moment où vous l'avez laissé allumé quelques secondes Donc ça c'est vraiment sympa Donc franchement une bonne petite lampe Alors ce qui change donc déjà par rapport à l'ancienne C'est que sur l'ancienne vous aviez donc ce bouton en aluminium Ce que je disais Donc ça c'est déjà une avancée vraiment majeure au niveau de cette lampe Parce que ça nous permet d'avoir un bouton beaucoup plus sensible Qui garde toujours une bonne étanchéité Le seul petit point faible C'est que moi dans le bundle J'aurais bien aimé avoir un caoutchouc de remplacement Au cas où c'est que celui là malheureusement le perd S'il s'abîme avec le temps Ou je ne sais quoi Donc ça c'est à voir dans le temps Comment que ça vieillit Donc aussi le clip Alors là c'est vraiment pour moi Ça a été vraiment un changement Parce que sur l'ancienne version Vous aviez le clip qui se fixait directement sur la lampe Avec deux vis Et une fois que vous l'aviez fait visser C'était terminé Il restait dans cette position Où vous n'avez plus possibilité de la changer Et moi je trouvais même ça un petit peu limite Puisque si jamais vous cassiez le clip Vous pouviez éventuellement dégrader la lampe Avec les deux vis qui étaient implantées dedans Donc bon Tandis que là dessus On est sur un clip qui peut se positionner De plusieurs façons Donc la façon La première façon c'est bien entendu La façon classique Donc le clip dans l'autre sens Avec la possibilité de la glisser dans le Dans la Comment dire Dans la poche Et cette façon là Qui est bien entendu une façon Particulière Puisqu'elle vous permettra De garder les mains libres Pour tous ceux qui aiment Comme moi Porter la casquette Donc vous la glissez comme ceci Vous voyez Et là vous avez la possibilité D'avoir un éclairage en face de vous Tout simplement Et de pouvoir aussi Garder les mains libres Donc franchement Moi c'est cette façon là Que je l'utilisais au travail Pour Étant donné que je suis chauffeur routier Accrocher, décrocher l'armor Que effectuer des opérations dans l'armor Que quand malheureusement On n'a pas d'éclairage Ou l'éclairage n'est pas suffisant Vous la mettez Dans la position même Intermédiaire Avec 20 limens Vous avez largement de quoi faire D'éclairer devant vous Et franchement C'est vraiment bien Donc Au niveau De la LED Donc on est toujours sur une LED Enfin pas de la LED Du focale On est toujours sur un focale En peau d'orange Qui permet D'avoir pas forcément Un éclairage Très Très loin Mais De garder un éclairage Assez large Donc c'est un peu un compromis Entre Éclairage large Et Portée Donc c'est C'est sympa Franchement On retrouve d'ailleurs Le même type de focale Sur la TN20 Que j'ai présenté Dans la dernière vidéo Donc la LED Qu'entre elle Est un petit peu Différente de la première version Puisqu'on est sur une LED Cree XPG2 Donc de deuxième génération Qui vous permettra D'avoir un éclairage Un petit peu plus Fort Donc je mettrai Une petite photo Qui vous permettra De voir Je vais mettre Une petite photo là Qui vous permettra De voir la différence Entre l'ancienne version Et la nouvelle version D'éclairage Donc cette lampe là Franchement Moi je l'ai utilisée Depuis le mois de novembre C'est vraiment Une bonne petite lampe Pour un EDC urbain Elle n'est pas très chère En plus Il faut compter 25-26 euros Pour l'avoir Sur Amazon Moi pour ma part Je l'ai acheté Je mettrai le lien En dessous De la lampe Là où je l'ai acheté Bon elle est assez facile A trouver Franchement Je ne regrette pas Elle est tombée Plusieurs fois Je n'ai pas eu de soucis Alors autre chose Que je voulais vous présenter Il s'agit aussi De la boîte Parce que c'est vrai Qu'on parle beaucoup De la lampe Mais en ce qui concerne Les boîtes Au niveau de True Night Franchement Ils font des petits trucs sympas Donc à savoir Que cette boîte là C'est une boîte En type un peu Aluminium Donc c'est vraiment sympa En boîte cadeau Je trouve qu'il n'y a Rien d'autre à faire Vous mettez ça Dans un petit emballage Et c'est vraiment très joli Ça fait son petit effet A la différence D'autres marques Comme Phoenix Où vous avez Une simple boîte En carton Et une fois Que vous avez La boîte Après Vous la mettez Dans un coin Et quand vous n'en avez Plus besoin Vous l'achetez Ou que la garantie Est arrivée à expiration Vous la balancez Là il y a possibilité De la réutiliser Pour ma part Je vais essayer De faire un petit Un petit kit EDC Avec Comment dire La possibilité D'avoir Le basique Donc qui répond Au 5C Je ferai une petite vidéo Là dessus d'ailleurs Dedans On retrouve tout simplement Quand vous l'ouvrez Le petit guide Qui vous permettra De savoir Comment l'utiliser Différentes fonctionnalités Assez succinct Mais Qui reste quand même Bien complet Autre chose aussi Sur cette lampe Elle est équipée Bien sûr D'une protection Contre L'inversion de polarité C'est à dire que Si vous mettez Votre pile Dans le mauvais sens Vous n'aurez pas Le risque De dégrader La lampe Donc ça C'est un petit point Sympa Et cette lampe Est livrée Avec une chose Qui est sympa C'est ce petit cône Qui vous permettra De Comme l'ancienne version De la mettre En chandelle Alors même avec Le mode le plus faible Donc là je suis sur Le plus fort Voilà Avec le mode le plus faible Vous avez quand même Un éclairage Qui reste assez sympa Et vous pouvez la mettre Comme ceci En chandelle Sans aucun problème Tout comme la faisait D'ailleurs l'ancienne version Donc ça Franchement C'est vraiment pas mal A l'intérieur Donc vous avez La lampe Qui est dans ce petit sachet Donc c'est pas à jouer Ne le donnez pas A vos enfants Et vous avez Une petite Alors ça C'est un petit point noir Parce que moi Je l'ai cherché Un petit joint Alors je trouve Qu'ils auraient pu le mettre Dans un petit sachet En plastique Ce qui est un peu dommage Donc franchement C'est pas le prix Que ça coûte Et là Vous avez la possibilité D'avoir un joint de rechange Si jamais vous avez un problème Toute la mousse Tout est entièrement Démontable Vous avez la possibilité De garder juste la Juste la boîte Alors Au niveau des points positifs Donc vraiment une bonne lampe En plus Pour le prix Vous avez un petit cône Qui vous permettra De faire de la signalisation Ou alors de la mettre En position chandelle Donc ça c'est pas mal Par contre Au niveau des points négatifs Alors ce que je regrette Moi Toujours Comme l'ancienne version C'est le fait Qu'il n'ait pas mis De petits tétuis avec Donc c'est vrai Que j'en demande Un peu beaucoup Pour le prix Mais je trouve Qu'un petit tétui Ne serait pas Du luxe Puisque pour ma part J'aime pas trop porter Les lampes A l'intérieur de ma poche Je trouve que ça fait Toujours une épaisseur On la sent Et puis c'est un peu gênant Tandis que le fait D'avoir Un petit tétui Le portail à ceinture Ça franchement Moi c'est C'est ce que je préfère En ce qui me concerne J'utilise l'étui D'une autre lampe Que tout le monde connait Une phénix Puisque j'ai plusieurs lampes Et franchement Ça fait bien le boulot aussi Mais c'est un peu dommage Voilà Donc J'espère que Cette vidéo vous a plu Pour ceux Qui veulent faire des commentaires Donner des avis Vous savez comment ça se passe C'est toujours en bas Je réponds toujours Dès que je peux Même si des fois Je suis un peu long J'essaye toujours de répondre Donc voilà J'espère que Cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501